Un parking calme et paisible, théâtre pourtant ce matin d'une fusillade très violente. Peu avant 10h30, des individus cagoulés ont tiré sur un détenu à peine libéré. Des assaillants porteurs d'armes lourdes qui ont pris la fuite peu après. Plusieurs familles de détenus et personnels pénitentiaires étaient sur place quand les faits se sont déroulés. Et pour David, la tension est montée très rapidement. Il s'est arrêté à ce niveau-là pour discuter avec les personnes. Le ton est monté je pense, on voyait que c'était assez tendu comme conversation. Et tout d'un coup, il y a une personne qui est sortie du véhicule, qui est sortie d'arme à feu, type pistolet. Je ne pourrais pas vous dire quel type exactement d'arme et a tiré en ces déactions. Très vite, l'opération Sentinelle est déployée devant l'établissement, rendue temporairement inaccessible. La voiture des assaillants a été retrouvée calcinée cet après-midi ici à Marquette. Et plusieurs investigations sont en cours par la police judiciaire. Mais des affaires comme celle-ci deviennent récurrentes et inquiètent le personnel pénitentiaire. J'ai peur pour mes collègues, j'ai peur pour moi, on a tous peur en fait. Je pense que dorénavant, les collègues vont venir travailler avec la boule au ventre. Parce qu'ils auront peur de se faire tirer dessus, ils auront peur pour leur véhicule. Ça devient vraiment inquiétant. Âgé de 26 ans, le détenu, apparemment visé par les tirs de balle, a été interpellé par la police peu après. Le jeune homme était connu des services de justice pour des faits de délinquance ou encore des délits de fuite. Il est actuellement en cours d'audition, ici même dans les locaux de la police judiciaire.